Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le top 9 des défenseurs droits dans FIFA. Donc c'est pas très simple, il y a beaucoup de variantes à prendre en compte. J'ai testé pas mal de joueurs et je vais vous donner tout simplement les meilleurs, donc le top 9. On est parti les gars avec la 9ème position. Donc je rappelle, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, surtout les likes. Comme ça, je sais que la vidéo vous plaît et je vous balance pour les DC et les DG. Allez, go ! Top 9, nous avons Vanderson, qui est très rapide, qui a une taille correcte et c'est sa carte Future Star. Il est vraiment assez complet par rapport à ses attributs et il mérite sa place à la 9ème position. En 8ème position, nous avons Carlos Alberto. Beaucoup d'entre vous jouent avec cette carte. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Même moi, je l'ai essayé. Évidemment, il y en a beaucoup qui l'ont eu dans les packs icônes, mais il est vraiment très fort. Donc si vous l'avez, je vous conseille de le garder. Il est 8ème. A la 7ème position, nous avons une carte Joker Hiver. Donc là, il y en a peut-être très peu qui ont cette carte. Donc c'est Kenny, le DD anglais du Hertha Berlin. Donc une carte tout simplement sensationnelle. Il fait 1m76. Vous allez vous dire, c'est un peu petit. Mais regardez les attributs. Au niveau de l'interception et des tacles, il est exceptionnel. Et sa détente compense sa petite taille. Enfin, sa petite taille. 1m76, ce n'est pas petit, mais ça compense. A la 6ème position, nous avons Frimpong. Donc 1m71, tout petit, mais super rapide. Quand je vous dis super rapide, c'est pour moi un des défenseurs les plus rapides du jeu. J'ai joué avec sa carte l'année dernière. Et cette année, il est re de nouveau là avec une carte Phénomène World Cup tout simplement exceptionnelle. A la 5ème position, nous avons Zombrota. Beaucoup d'entre vous le jouent aussi. C'est à peu près la même chose que Carlos Alberto. Il est vraiment tout simplement exceptionnel. 5 étoiles de mauvais pied. Les relances sont tout simplement parfaites. Zombrota mérite sa place à la 5ème position. A la 4ème position, nous avons une nouvelle carte. C'est la carte de Youssef Attal en route vers la finale. 5 étoiles de mauvais pied. 4 étoiles de geste technique. 1m75, mais qui est compensé, comme vous pouvez le voir encore une fois, par sa détente. Parce que 81, c'est pas mal du tout. Au niveau de la lucidité défensive, c'est assez correct. Ne comptez pas sur lui pour les jeux de tête, mais pour le placement offensif et les débordements. Il fait largement le taf et pour moi, il mérite sa place. Et nous rentrons dans le top 3 avec la première carte icône Coupe du Monde. C'est tout simplement Cafou. Certains d'entre vous, je suis tombé souvent contre lui en fuite champion, il est très souvent le mieux placé. Franchement, le mieux placé, la vitesse, la relance, le jeu de tête, tout ce que vous voulez, il mérite sa place à la 3ème position. A la 2ème position, nous avons vers la gloire FIFA World Cup. C'est tout simplement la carte de Kai Walker, qui est magistrale. Rendement élevé, élevé, 3 étoiles gestes techniques, 2 étoiles mauvais pieds. On pourrait se dire à la relance, c'est pas top, mais détrompez-vous. Franchement, les relances sont exceptionnelles. Et nous rentrons tout simplement avec le meilleur défenseur droit du jeu, qui est pour moi tout simplement équipe de l'année Hakimi. Donc le Totti de Hakimi, qui est exceptionnel. Que ce soit en vitesse, même en finition, pour aller marquer des goals. Sur vos contre-attaques, etc. Il est vraiment super, super, super fort. Donc voilà le classement du top 9 des meilleurs défenseurs droit. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada